Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bien dans ma vie, bien dans mon corps. Je suis Magali Coppin, je suis coach professionnelle et aujourd'hui on va parler beauté. Je remercie Maéva du site Dark Jeans, Black Shirt and Dusty Shoes de m'avoir lancé finalement ce challenge Tenpan. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est 10 produits que vous avez à l'intérieur de vos armoires que vous n'utilisez plus et que vous vous accordez à dire que vous allez les terminer sur l'année 2020. C'est un petit challenge qui passe de blogueuse en blogueuse depuis quelques mois qui est beaucoup abordé sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un excellent moyen finalement de vider ces armoires. Il y a quelques années j'avais déjà fait beaucoup de rangements, beaucoup de tris et je me suis vraiment concentrée sur des produits qui fonctionnent très bien sur moi. Donc je n'ai plus tellement comme ça de produits que je n'utilise plus. Par contre il m'en reste toujours un petit peu. J'ai toujours des choses que je veux tester absolument, que j'essaye. Finalement je ne suis pas complètement satisfaite ou ça me demande des routines qui sont un peu longues et donc je ne les ai pas terminées. Donc j'ai réussi à trouver 10 produits à terminer sur 2020. Je suis partie aussi sur tout ce qui était vitamines, compléments alimentaires. Donc voilà, nous allons partir là-dessus aujourd'hui. Allez fouiller au fin fond de vos petites armoires. Je suis sûre que vous allez trouver des choses à finir assez rapidement. On passe à d'autres choses, on a d'autres envies, on essaye d'autres choses et puis parfois essayer c'est aussi adopter de nouveaux produits. Mais finissons d'abord, c'est bon pour la planète, nos produits qui sont au fin fond de nos armoires. Juste une petite précaution qui, à mon sens, n'est pas suffisamment abordée dans les différents articles de blog que je peux voir sur le sujet. Les produits de beauté ont une durée de conservation qui est limitée. Donc n'allez pas rechercher les vieux rouges à lèvres qui ont déjà 2, 3 ans, 4 ans parce que ça peut être vecteur d'un certain nombre de contaminations. Donc cela, je vous encouragerais plutôt à les jeter. Mais on a toujours, depuis les derniers 6 mois, des choses que l'on a essayé et testé et qu'on a mis bien au fond des armoires et qui font qu'il y a très très peu de chances que vous arriviez à attraper celui qui est juste derrière pour pouvoir l'utiliser. Donc nous allons voir ça ensemble maintenant. Donc on va commencer d'abord par les crèmes parce que j'ai un certain nombre de crèmes. Alors les crèmes pour le visage, je n'ai pas tellement de difficultés. J'ai aujourd'hui une routine assez établie sur les crèmes de beauté. Vous pouvez aller voir ça sur mon blog. J'ai fait un article sur notamment tout ce qui est produit beauté Rhexaline qui est la marque que j'utilise aujourd'hui. Je n'en utilise plus d'autres. C'est exactement celle qui me convient pour mes 40 belles années. Mais j'ai un certain nombre de crèmes pour le corps que j'utilise moins souvent parce que voilà, startiner, ça prend un peu plus de temps. Il faut le faire après systématiquement la douche. Il faut le faire tous les jours. Donc c'est un peu plus compliqué pour moi de mettre en place ce type de routine. Je suis toujours un peu pressée. Donc voilà, on va commencer par les crèmes. Première des crèmes, c'est une crème à l'Aloe Vera que j'ai achetée chez Forever Living qui ont beaucoup de produits à l'Aloe Vera. Ça, c'est vraiment un gel qui va pouvoir s'utiliser essentiellement en hydratant pour la peau. Vous verrez, c'est un gel un peu collant quand on l'applique mais qui finalement assez rapidement pénètre la peau et ensuite n'a plus du tout cet effet collant. Il est aussi assez bien. Moi, je l'avais utilisé sur... Quand vous vous brûlez, quand vous mettez un gâteau au four et que vous brûlez un petit peu légèrement avec les résistances du four, ça permet aussi assez rapidement d'avoir un effet frais quand vous la mettez sur la peau. Et ça reconstitue la peau assez rapidement. Donc celui-là, je vais le terminer avant la fin 2020. C'est sûr, il ne sera plus au fin fond de mon armoire. Ensuite, c'est du chia butter. Donc là, c'est vraiment une crème très, très hydratante. Je l'utilise essentiellement en hiver. Donc vous voyez, c'est vraiment une consistance assez épaisse. Une odeur de dingue de noix de coco pour ceux qui adorent cette odeur-là. Ça donne une odeur exceptionnelle. Et effectivement, c'est extrêmement hydratant pour le corps. Donc là, pas de souci. Je vais l'utiliser systématiquement après la douche. Ce qui sera plutôt confortable pour ma peau qui est relativement sèche. Donc on passe sur maintenant une huile de massage. Donc c'est Cellu Blue qui fait ça. C'est des huiles de massage contre les verchutures. Et donc elles sont en général vendues avec des petites ventouses de ce type-là pour pouvoir faire pénétrer en fait le produit et augmenter le massage que vous pouvez faire avec ces huiles de massage. Alors pourquoi je ne l'applique pas systématiquement ? L'odeur est aussi magnifique. C'est vraiment une odeur très sucrée des îles. Donc c'est très, très agréable de les mettre. J'ai pour ma part quelques verchutures qui sont un peu ancrées. Donc ça n'a pas forcément eu le résultat attendu. Par contre, ça améliore très, très fortement la qualité de la peau. Et donc je vais au moins terminer cette petite huile de massage en l'ajoutant après avoir utilisé le Shea Butter sur ma peau. Ensuite, on va passer chez Rexaline. Alors ça peut être assez étonnant puisque Rexaline est mon chouchou sur mes routines, notamment visage. Celui-là de Rexaline, j'en ai déjà parlé sur mon blog. Ce sont en fait des petits cotons pré-imbibés de produits et qui permettent de faire un léger peeling sur la peau si j'arrive à vous le sortir. Donc vous avez une partie un peu plus granuleuse et puis une partie un peu plus douce. Et donc ça permet de faire un peeling sur tout le visage régulièrement. N'hésitez pas sur le cou et sur le dessus des mains. Quand on a 40 ans, en général, on commence à avoir quelques petites marques sur les mains et ça permet de réduire la visibilité de ces marques. Pourquoi je n'avance pas sur ce produit-là ? C'est pour des questions de routine. C'est-à-dire qu'il faut le faire deux à trois fois par semaine. Je l'ai beaucoup utilisé et puis ensuite je l'ai un peu remisé au fond de mon armoire. Donc là, je le remets sur le devant de la scène. Évidemment que je vais le continuer. C'est vraiment un de mes produits chouchous. Ensuite, on va passer aux cheveux. Donc là aussi, je vous ai fait une vidéo il y a quelques mois sur monshampoing.fr. Donc il y a un shampoing qu'on peut acheter sans parabènes, sans aucun produit chimique divers et varié qui pose des problèmes aux cheveux. Donc c'est vraiment ma routine de base. Je n'ai plus l'intention de changer. Par contre, j'avais à l'intérieur de mes armoires encore deux anciens shampoings que parfois j'emmène pour les vacances parce que c'est plus pratique. C'est déjà des contenants qui ne sont pas complets. Donc c'est moins lourd. Ça me permet de pouvoir en porter comme ça pour quelques jours juste un petit contenant pour me laver les cheveux. Mais par contre, vraiment, je veux rester fidèle à monshampoing.fr. Ibresté, le Kerastase, qui est le bain extensionniste pour les gens qui ont comme moi des cheveux longs, ça permet de réparer la fibre capillaire et donc d'éviter de casser facilement des cheveux qui sont longs et qui sont assez sollicités, soit par des brushings, soit par des bouclages, soit parce qu'on les attache. Donc je vais périodiquement réutiliser ce bain extensionniste et c'est vrai que la quantité que vous y trouvez dans ce produit de chez Kerastase est assez importante, ce qui fait que vous en avez eu pour pas mal de temps. Il me restait un Head & Shoulders sur la partie Apple Fresh. Alors quand est-ce que je les utilise ? Je les utilise plutôt en hiver parce que parfois ça m'arrive d'avoir un peu d'excès de sébum et d'avoir quelques petites problématiques d'exclamation du cuir cheveleux avec quelques petites pellicules. Et donc ça me permet en hiver de pouvoir assez rapidement sortir de l'engrenage. Donc je vous rappelle que Christina Cordula vous le propose, donc c'est bon pour les cheveux. Voilà, donc là aussi il n'y a pas de parabènes et autres. Là vous verrez, c'est un shampoing espagnol puisque j'en profite pour acheter mes shampoings en Espagne, ils sont beaucoup moins chers que les autres. On va passer à tout ce qui est compléments vitamines. Donc j'ai terminé, ça tombe bien, mon magnésium récemment. J'avais acheté chez Foodspring, je suis assez adepte de la marque, vous verrez ça sur mon blog, je fais assez souvent des retours de leurs produits. J'ai acheté un complexe zinc magnésium chez eux, que j'ai commencé et finalement je me suis repassée sur du magnésium simple. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai racheté un nouveau produit comme on fait toujours. Et donc là je vais terminer le zinc magnésium avant de racheter du magnésium ou du zinc magnésium chez Foodspring. L'avantage du magnésium, c'est vraiment d'apporter du calme et de la sérénité. Le zinc améliore aussi tout ce qui est système immunitaire. Donc vraiment le complexe entre les deux est extrêmement bon pour la santé. Et pour finir les deux derniers produits, deux produits de chez Vita Nutrition. Si vous allez sur mon blog, vous verrez que j'aime beaucoup leurs produits. Donc le premier c'est le Purangel. Donc c'est vraiment, il y a dix plantes, dix fermants lactiques, qui aideront vraiment toute la partie transit intestinal et qui vont aider aussi à réensemencer correctement vos intestins. Ça permet de relancer un transit intestinal un peu fatigué. Ça permet aussi de faire une détox, mais qui est relativement douce pour le corps, l'estomac et les intestins. Ça va être notre deuxième cerveau. Donc il est à chouchouter au moins autant que celui que je vous demande de chouchouter quand je vous fais des vidéos. Toujours chez Vita Nutrition, du Green Angel. Donc là c'est globalement 22 super aliments qui sont à l'intérieur de cette toute petite capsule que vous pouvez y compris emmener en vacances avec vous. Vous l'ouvrez, vous la mettez dans de l'eau, vous la mettez dans un jus de fruits, vous le secouez, vous laissez un petit peu, deux, trois minutes, le temps que tout se revivifie. Et donc ça vous apporte du tonus, de la vitalité, une belle peau, de beaux cheveux. Donc vraiment c'est un complément alimentaire que je recommande, qui m'a toujours beaucoup fait du bien, que je n'ai pas repris les derniers temps parce que j'essaye toujours un certain nombre de nouvelles choses, mais ça reste un inconditionnel chez moi. J'ai bien l'intention de terminer les quelques petites dosettes que j'avais mises de côté. Donc voilà pour mon 10 pan, 10 pan, pardon, il paraît que ça se dit comme ça. Allez dans vos armoires, allez chercher les 10 produits que vous n'utilisez plus. N'oubliez pas, n'utilisez pas des produits de maquillage ou des produits de beauté qui auraient 6 mois, 1 an. Regardez le délai de péremption et parfois on oublie un peu quand est-ce qu'on a la dernière fois acheté ce produit-là. Donc faites attention à ça, faites attention à votre peau, faites attention à votre corps. Et je vous dis à bientôt. Et je vous dis à bientôt.